La mobilité est un thème récurrent dans la préparation physique de ces dernières années. Avec l'avènement de l'entraînement fonctionnel, elle a pris une part toujours plus importante. Or, il convient de l'évaluer avant de l'entraîner pour constater son évolution. Aujourd'hui, nous voyons une méthode de screening simple avec les FMS. Bienvenue dans Prépé Performance. Le Functional Movement Screen est une méthode mise en place par Greg Cook et Lee Burton, kinésithérapeutes spécialisés dans la préparation physique. L'évaluation fonctionnelle du mouvement a pour but, comme son nom l'indique, de réaliser une sorte de carte d'identité des capacités de notre athlète. En clair, c'est un test standardisé de 7 mouvements visant à repérer les asymétries et les déséquilibres. On peut également entendre parler de stabilité dynamique du corps. Toute cette démarche a évidemment un objectif de prévention. A partir des résultats obtenus à ces tests, nous allons proposer du contenu correctif pour pallier aux faiblesses de nos sportifs. Dans cette vidéo, nous allons débuter par la méthode d'évaluation. Nous pourrons voir du contenu correctif par la suite si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Chaque mouvement va être évalué de 0 à 3. Le postulat de Cook est qu'un sportif qui aurait une note inférieure à 14 sur 21 aurait un risque de blessure décuplée. Des études récentes ont également rapporté des corrélations entre notes basses et obésité ou encore sédentarité. Ce peut donc être un outil intéressant pour de l'évaluation grand public ou encore pour des publics à besoin particulier, comme en activité physique adaptée. Attention pour ceux qui seraient intéressés de découvrir les papiers que je vous mets en description, ce seuil peut changer en fonction des études. Certains le placent plutôt à 16 sur 21. Nous aurons donc une grille d'évaluation pour chacun de nos athlètes. Point essentiel, si une douleur apparaît sur n'importe quel test, la note sur l'exercice est de zéro. C'est assez récurrent notamment sur les rotations d'épaule. Pour réaliser les tests FMS, la marque vous conseille évidemment de vous fournir le kit FMS. Vous imaginez bien que le prix est loin d'être abordable pour une planche, trois bâtons et un élastique. Il est évidemment possible de réaliser des tests sans matériel, avec un peu de débrouillardise. Et pour les plus astucieux, il sera même possible de créer votre propre kit. Comme expliqué précédemment, nous allons donc évaluer nos athlètes sur sept mouvements. En réalité, dans le FMS classique, il existe également trois mouvements additionnels d'étirement. Ceux-ci visent à rechercher une douleur chez l'athlète. Nous les présenterons juste après les tests de mobilité. Le premier test s'appelle le Deep Squat, donc squat profond, mais l'on parle plutôt d'Overhead Squat dans le domaine de l'entraînement. Il s'agit de réaliser un squat tout en maintenant un bâton au-dessus de la tête, à l'instar d'un altérophile. Il va nécessiter une mobilité et une stabilité des hanches et des épaules, ainsi qu'un bon gainage du tronc. On va demander de placer les pieds à la largeur des épaules. Pour l'écart des mains, on va poser le bâton sur la tête et écarter les mains jusqu'à former un angle droit au coude. La consigne sera de réaliser un squat contrôlé, le plus profond possible, avec toujours les talons collés au sol, le dos droit, le regard à l'horizontal et les genoux dans l'axe des pieds. Les problèmes fréquents viendront de l'incapacité à réaliser le squat profond sans surélever les talons avec la planche, ou encore une incapacité à maintenir les genoux dans l'axe avec un varus ou un valgus dynamique. Le second test est appelé Hurdle Step. C'est une sorte de franchissement de haie avec contrainte. Il va plutôt s'approcher des mouvements de locomotion et tester la capacité de la foulée avec toujours une stabilité posturale nécessaire. Pour le réaliser, nous allons placer notre élastique à hauteur de la tuberosité tibiale antérieure de notre pratiquant. Elle va tenir le bâton sur la ligne d'épaule comme pour un squat, départ pied joint, et va devoir franchir la haie dans l'axe, donc le pied aligné avec le tibia. Le tronc doit également rester dans l'axe. Elle va toucher le sol de l'autre côté de l'élastique, avec le talon, et revenir à la position initiale. Comme pour tous les tests, il doit être réalisé en contrôle, donc relativement lentement. Les problèmes fréquents viendront ici d'une nécessité d'ouvrir la hanche pour franchir, ou encore d'une perte d'alignement de l'axe du corps. Le troisième test s'appelle le inline lunge, donc la fente avant en ligne. Ici, on va contrôler la stabilité du bassin lors d'un travail asymétrique des hanches, sur une surface étroite d'équilibre. Pour le mettre en place, nous allons à nouveau reporter la hauteur entre le sol et la tuberosité tibiale antérieure, mais cette fois entre les deux pieds. On va tenir un bâton le long de la colonne vertébrale, avec une main au niveau des lombaires, et l'autre au-dessus des épaules. On va vérifier que le bâton reste en contact continuellement avec le corps. Pour ce faire, on contrôlera le contact avec la tête, la ligne d'épaule, et la région lombosacrée pour respecter les courbures naturelles du corps. On va descendre le genou arrière jusqu'à ce qu'il touche la planche, au niveau du talon avant, et remonter. Ici, les soucis viendront d'une incapacité à maintenir un tronc droit, que ce soit en rotation, avec un participant qui s'écroule sur le côté, ou en flexion, en s'écroulant vers l'avant. Quatrième test, le shoulder mobility, donc mobilité d'épaule. C'est un test très souvent compliqué pour les pratiquants. Il va mettre en avant les interactions entre les régions scapulaires, thoraciques et l'épaule. Il faut veiller à ce que le pratiquant reste détendu musculairement durant la réalisation. On va mesurer la main pour déterminer la distance maximale qu'il doit y avoir entre les deux points. On place ses pouces dans ses mains, et l'on va d'un côté réaliser une extension, adduction et rotation médiale, et de l'autre une flexion, abduction et rotation latérale. Donc vulgairement, on a une main qui passe au-dessus de la ligne des épaules, et l'autre sous la scapula. Le pratiquant cherche à rapprocher ses points au maximum, et l'on va mesurer la distance entre les deux. Dans ce cas, évidemment, les problèmes viendront d'une incapacité dans le mouvement pour joindre les points, ou encore de douleurs liées au manque d'amplitude. Cinquième test, l'active straight leg raise, donc élévation active de jambe. Nous en avions déjà parlé sur la chaîne dans notre vidéo sur la différence entre mobilité et souplesse. On va évaluer la mobilité de hanche avec maintien du gainage de la sangle abdominale. On va placer notre planche dans le creux poplité, donc le creux des genoux, qui doivent rester en contact avec durant tout le test. On va mesurer le centre de la distance entre l'EIAS, l'épine iliaque entero supérieure, et l'articulation fémorotibiale. C'est ici que l'on placera notre bâton à la verticale. On va ensuite réaliser l'élévation de jambe en cherchant à aller le plus loin possible par rapport à ce repère. Les pieds des deux jambes ne doivent pas compenser par des rotations internes ou externes. Dans ce test, on risque de constater un manque d'amplitude en flexion, et également des compensations par rotation interne ou externe. Sixième test, le Trunk Stability Push-up, donc pompe avec stabilité de tronc. Ici, on va tester le gainage du tronc à travers un mouvement des membres supérieurs. On doit à la fois être à l'aise sur l'engagement moteur, tout en stabilisant totalement le corps. Allongé sur le ventre, pour les hommes les pouces au niveau du front et pour les femmes au niveau du menton, la poitrine et le ventre doivent quitter le sol en même temps lors de la pompe. Dans le cas de ce test, on verra souvent une ligne d'épaule qui décollera avant le bassin. Le dernier test s'appelle le Rotary Stability, donc la stabilité en rotation. Ça va être un mouvement combiné des membres supérieurs et inférieurs, qui va apporter beaucoup d'informations sur la stabilité du corps. On va se placer à quatre pattes avec la planche entre les mains et les jambes, alignée avec la colonne. Les pouces, les genoux et les pieds doivent toucher la planche pour réduire la zone d'équilibre. On va chercher à décoller bras et jambes du même côté, les tendre, puis venir toucher coude et genou tout en restant stable. Si c'est trop difficile, on réalisera ce même mouvement en chaîne croisée. Pour ce dernier test, on pourra constater des problèmes à maintenir en alignement et une stabilité du tronc, et donc un pratiquant qui s'effondre à la perte d'appui. Les trois tests additionnels vont être ce que Cook décrit comme des tests de compensation. Il s'agit donc de ne ressentir aucune douleur à l'exécution. Sinon, nous aurons des informations supplémentaires à corréler aux résultats de nos mouvements. Par exemple, pour le test d'épaule, vous ajouterez ce test de mobilité. Il consiste à placer une main sur l'épaule opposée et de faire une élévation de coude. De la même façon, allant avec le test de pompe, vous aurez un étirement en sphinx, donc une extension de tronc. Enfin, avec le test de stabilité en rotation, vous aurez un étirement en flexion de tronc. Si sur l'un des étirements une douleur survient, la note au test complet, donc le mouvement d'épaule, de pompe ou de stabilité en rotation, sera de zéro. Pour l'évaluation, il s'agira de respecter plusieurs points. Tout d'abord, le fait d'observer le pratiquant de face et également de côté. Nous aurons des clés de lecture différentes de la réalisation du mouvement. Également, il est important de ne pas se focaliser sur l'interprétation des résultats durant la réalisation des tests. Ne cherchez pas à corréler tel ou tel manque durant les mouvements. Prenez chaque test un par un avec un regard neutre. L'interprétation sera à faire une fois les tests terminés. De la même logique, il ne s'agit pas de coacher le mouvement durant la réalisation. Il est important de décrire le mouvement en amont, de s'assurer que le pratiquant l'a bien compris et le laisser autonome face à l'exercice. C'est à lui de s'organiser d'un point de vue moteur pour répondre à la contrainte. Enfin, si vous avez le doute entre deux notes sur un mouvement, partez du principe de toujours mettre la note minimale. Pas de place pour le doute dans la démarche de prévention. Lorsque l'on réalise une évaluation, le point central est la fiabilité du test. Est-on capable de réaliser à chaque fois l'évaluation dans les mêmes conditions ? Plus important encore, lorsque l'on propose une méthode, est-ce que n'importe quel professionnel qui l'appliquerait aurait la même façon de faire ? Différentes études de fiabilité inter-examinateur ont alors été réalisées. Les résultats semblent très bons à partir du moment où les examinateurs sont rigoureux et bien formés. C'est un point non négligeable à prendre en compte. Le FMS niveau 1 est un diplôme qu'il est d'ailleurs possible de passer via une formation en ligne. Le premier intérêt de cette méthode d'évaluation, c'est qu'elle amène une vraie réflexion autour du mouvement de l'athlète. En effet, l'idée n'est pas de prendre les exercices les uns après les autres, mais bien de les considérer comme un tout. En recoupant les limites d'amplitude sur des exercices complémentaires, on va pouvoir avoir une compréhension fine des manques de notre athlète. Autre intérêt, c'est qu'elle est peu coûteuse. D'autant plus si l'on n'utilise pas le kit d'évaluation d'une valeur d'environ 200 euros. Il est à mon sens très facilement remplaçable pour des petits budgets, avec du gaffeur, un manche à balai et un élastique. Également, c'est une méthode assez pratique à mettre en place, car peu chronophage. L'évaluation est souvent une problématique dans le milieu de la préparation physique. On peut ici très bien imaginer passer les athlètes les uns après les autres sur un même mouvement, avec à côté des ateliers de proprioception ou encore de gainage. Rien n'empêche non plus de ne pas réaliser l'ensemble des mouvements le même jour. Libre à vous de découper selon vos besoins. Attention, les FMS n'ont pas pour but d'être utilisés en diagnostic, donc avec des personnes ayant des douleurs ou des blessures. Qui plus est, on sait que les blessures modifient les schémas corporeaux. Donc, le mouvement de notre athlète sera forcément différent en cas de douleur, ce qui peut totalement fausser le test. On se tournera plutôt vers les SFMA proposés également par Cook, si c'est ce que l'on vise, pour de la réathlétisation par exemple. Également, l'aspect de la prédiction de la blessure est un pan très controversé des FMS. Dans le domaine médical notamment, il est très critiqué. Si certaines études démontrent de bons résultats, d'autres les contredisent de façon assez féroce. Si l'objectif initial est peut-être prétentieux, car il est très complexe de prévoir la blessure, il n'en retire pas l'intérêt de l'évaluation. Enfin, autre limite, c'est l'aspect automatique de la méthode. A chaque problème, sa réponse. Si ça peut être un avantage dans un premier temps, notamment pour de jeunes préparateurs physiques qui chercheraient une méthode complète, le corps est bien plus complexe que ça. Il s'agira plutôt petit à petit de tâtonner pour trouver ce dont a vraiment besoin notre athlète. Mais les propositions faites dans la méthode seront une bonne porte d'entrée. De mon point de vue, ce qu'il est essentiel de comprendre sur cette méthode ainsi que sur toutes les autres que je vous présente, c'est qu'il existe des controverses. Certains n'y verront que les aspects négatifs émettront directement l'outil de côté. Ma vision, qui est discutable évidemment, est qu'il est important de prendre ce dont on a besoin. Je peux tout à fait ne pas faire l'ensemble des mouvements, ou encore ne pas utiliser le barème. Je peux également ajouter d'autres mouvements qui ne font pas partie de cette batterie de test. Un outil ou une méthode n'est pas une fin en soi. La finalité, c'est l'utilisation que vous en ferez ou n'en ferez pas. Si je cherche à faire un screening de mon athlète, je sais que j'ai à disposition les FMS, mais également d'autres méthodes que nous verrons plus tard sur la chaîne. L'important sera l'information que j'ai sur mon athlète et comment je l'utilise pour le faire progresser. Un autre conseil qui peut paraître évident, c'est celui de réaliser des photos et des vidéos durant les tests. En effet, même s'il existe une grille d'évaluation pour chaque athlète, réaliser un avant-après visuel sera parlant. Un sportif peut très bien être toujours à 1 sur 3 sur un mouvement, mais avoir nettement amélioré sa capacité. Ça permettra donc de faire un débriefing plus précis qu'un simple comparatif de notes. Pour ce faire, on conseillera un plan de face et un plan de côté. Pour continuer sur cette logique de précision, un groupe de chercheurs a proposé un score sur 100 plutôt que sur 21. Leur postulat était que les mouvements proposés par Cook sont complexes et connaissent beaucoup de critères de réalisation. Or, pour autant de critères, on ne peut discriminer que de 0 à 3. Ainsi, ils ont réalisé une grille d'évaluation basée sur chaque critère. Si cette grille d'évaluation peut vous intéresser, nous pourrons proposer une vidéo sur le sujet. En conclusion, on peut dire que le FMS est une méthode intéressante pour évaluer la mobilité de nos athlètes. Ce protocole, très cadré, permettra de réaliser une batterie de test sur l'ensemble des mouvements. En découleront des protocoles qui pourront être introduits à l'échauffement ou en cooldown de fin de séance. S'il ne s'agit pas forcément de copier-coller le mode d'emploi, on pourra tirer des idées pour notre propre usage. L'idée de prédiction de la blessure est cependant très controversée car complexe. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la présentation des FMS pourra vous intéresser. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le format, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y, recommencez sans que tout casser.